faire un enregistrement et on veut faire un nouveau projet donc file new projects consul application alors je vais faire que ce sera projet numéro 14 make default et je vais faire un ok ok yes alors je vais faire les numéros projet numéro 14 et je vais commencer alors l'exercice qui se stipule alors normalement on souhaite enregistrer les notes mathématiques historiques de 10 élèves pour calculer leurs moyens alors donc on va construire une structure qui s'appelle note donc type def type def struct note note alors struct note comment montrer alors float note math float histoire float moyenne moyenne alors donc on veut construire alors des notes de 10 élèves note alors comment il demande la liste tableau il n'a pas indiqué le tableau le nom donc je vais faire t donc t de 10 par la suite je vais déclarer i égale à i je vais déclarer n égale à par exemple 3 normalement 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 pour pouvoir boucler 10 fois pour pouvoir boucler 10 fois je vais faire fort alors je vais déclarer alors je vais déclarer alors je vais déclarer à l'utilisateur de saisir note domates printf note note de de pourcentage de t virgule i plus 1 alors alors anti-slash-n alors printf mat adresse de tcrochet2.mat par la suite histoire par la suite histoire alors donc je vais dire alors printf scanf si on oublie un scanf ah oui ok donc je viens de lire les valeurs et par la suite je vais les afficher c'est facile aussi de les afficher alors je dois calculer tout d'abord la moyenne alors pour pouvoir calculer la moyenne c'est facile donc je vais faire la moyenne aussi je l'avais déclarée comme étant une variable au sein de la structure donc moyenne alors moyenne égale historique plus la moyenne divisé par 2 en virgule alors c'est les maths plus l'historique sans oublier parenthèse ça c'est la moyenne donc cette boucle là ça permet vraiment de calculer la moyenne ok donc la moyenne c'est le mat plus l'histoire l'histoire divisé par 2 maintenant je veux je vais afficher alors je vais l'afficher alors note de pourcentage D maths égale pourcentage F et histoire égale virgule histoire égale pourcentage F et moyenne alors moyenne la moyenne égale pourcentage F alors premier pourcentage F c'est le T de I maths c'est la note de maths alors sans oublier un anti-slash N anti-slash N alors le maths par la suite virgule un T de I virgule alors alors le maths par la suite l'histoire par la suite par la suite quoi par la suite la moyenne alors je vais éliminer tout ça ok donc ça permet vraiment d'afficher le programme de modé alors je vais le nommer 14 ouais et je vais exécuter alors note de 1 alors le maths par exemple 12 19 alors note 2 par exemple 2 et 20 alors 13 et 4 15 alors note de 1 voilà le maths voilà l'historique voilà le moyen il fait la division sur 2 etc donc vraiment on arrive à faire l'affaire donc vraiment c'est facile beau clé pour pouvoir faire un plein de face K9 calcul la moyenne est en fin de compte affichée l'idée ici c'est que la moyenne doit être aussi parmi la structure pourquoi ? parce qu'il faut à chaque fois calculer les maths plus histoire divisé par 2 il faut une variable pour pouvoir la stocker combien de variables ? ça dépend des notes s'il y a 20 notes il faut 20 variables donc aussi la moyenne doit être au sein de la structure la question s'il vous plaît ? ouais s'il vous plaît ?